Musique Bonjour tout le monde, c'est Jax et on se retrouve aujourd'hui sur Motorsport Manager pour la suite de notre carrière avec Motopark La troisième épreuve du GP2 s'annonce et on va essayer de faire pourquoi pas aussi bien que ce qu'on a fait depuis le début de saison C'est à dire avoir de la chance Avoir de la chance c'est pas sûr qu'on va en avoir sous la durée puisque bon les problèmes mécaniques je pense que ça va durer un petit temps Et puis après on va rentrer progressivement dans le rang Mais au moins on a pris nos 10 points Nos 10 points qui nous placent à la deuxième place Voilà Donc on sait déjà qu'on peut pas faire pire que ce qui était prévu Voilà Je pense qu'on sera dans le top 5 normalement voir top 6 Ce qui serait déjà pour une première saison pas si mal Qu'on se le dise ça serait pas si mal Et du coup alors Est-ce que j'ai Je sais plus Vous voyez ça fait tellement un moment que j'ai pas lancé cette partie Puisque c'est vrai que la semaine dernière j'ai pas posté de vidéo Donc voilà Je sais plus où j'en suis en termes de pièces En termes de De construction Enfin tout ce que vous voulez Je sais vraiment plus où j'en suis Donc on va avancer un tout petit peu Je refuse l'interview On se bat les couilles On bat les couilles frère Voilà Moi je veux savoir qu'est-ce qu'on pourrait se faire C'est quand même pas terrible Michel c'est pas terrible Donc on va dire que ça 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 On vire On va mettre ça 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 Concevoir une nouvelle pièce Alors est-ce qu'on peut se permettre de concevoir une nouvelle pièce C'est une vraie question ça Est-ce qu'on peut se le permettre Est-ce qu'on peut avoir des freins de plus De meilleure qualité on va dire On peut se le permettre Bon bah faisons-le Permettons-nous d'avoir une monoplace un petit peu plus performante Voilà comme ça Hülkenberg a gagné le grand prix de Pékin Ok 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 Ça a pu le fun dis donc Ah c'est ça est-ce que c'est Merco Oh la hache Ah il y a plein mal de trucs qu'on changeait Alonso qui est retourné chez Renault Euh Il y a eu Oui 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 Il y a eu du changement quand même Ok Pourquoi pas Pourquoi pas Alors du coup Moi je voudrais bien que la fiabilité Voilà ça se termine Du coup on fait Tac Le frein là On s'en bat les couilles Et hop Comme ça Schumacher Aura un petit frein Plutôt posé Le Kouama risque d'être retiré Qu'en pensez-vous Que je m'en bat les couilles Bon allez le calendrier Je monte tabasse Mais violent quoi C'est vraiment pas le truc qui m'intéresse le plus Je sais bien Michel Je sais bien Mais là on est pauvre On peut pas se permettre On peut pas se permettre Moi je suis pauvreté Moi je suis Ah bah rejeté A l'aise Alors On va garder 10 ou mieux Tout son Tu es un coup Tu es un coup L'elfe marre Je suis un complot Je te jure je comprends Ah du coup Du coup Du coup Let's go Ça sent le temps Pourri De chez pourri C'est mitigé Surtout le week-end Quelques éclaircies Mais c'est pourri Là C'est un week-end bien pourri En tout cas Il faut Il faut Il faut performer Moi je veux y croire C'est un circuit Où tout est possible Si le Kenberg A réussi à gagner En F1 Tout le monde peut gagner Oui j'ai eu un petit blanc Oui On m'envoyait un sms Je l'ai lu Ah du coup Alors Les pneus durs Oui Oui bah oui Pour le début C'est pas si mal On part comme ça Alors c'est un circuit Il faut quand même Un petit peu de vitesse Ah c'est pas celui Que je connais par contre Ah Moi je ne connais pas Cette version là Par contre Je connais la grande version Du coup Ce qui est Oui il y a moins de vitesse Du coup Peut-être partir sur un truc Un peu plus comme ça Là Comme ça Allez On part sur ça Vendu C'est marrant parce que Lui il est plus dans le Ou autre chose Je pense que lui ça va être comme ça Et tac 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 Allez c'est parti Allez Mikey Boum 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 Bon ouais C'est parti On est chaud On est patate On va voir Si on peut faire Un point Plutôt correct Ah moi je connais pas cette version là C'est une version bizarre On devrait peut-être diminuer l'aérodynamique Là c'est trop Ah C'est trop Michel Merde alors Crotte Et boum Je pense qu'on va vite se faire défoncer par Voilà Aïe On prend une seconde par Ocon Avec les mêmes pneus C'est là que tu sors que ça pue quand même un peu Ah oui là je pense que là on est dans une merde pas possible Retour au stand les mecs Pousse Ah oui là on est dans une Oui c'est pas bon du tout Le réglage est pas bon du tout Il y a une douille Il y a une douille Euh Peut-être partir sur ça Partir sur ça Bon on va commencer comme ça On verra bien De toute façon le réglage est censé s'affiner Sur la durée Boum Allez on est reparti C'est dingue de faire des temps aussi pourris en fait Je me rends compte que tout le monde fait des temps Pas trop dégueulasse Mais je suis le seul au dessus des deux secondes en fait C'est quand même pas terrible En soi Non en soi c'est pas terrible Ouais 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 Ça sent la douille Ces modifications à des portants sont super bravo pour les réglages Mais de rien Michel de rien de rien Ça vient du coeur ça vient du coeur Je pense qu'on peut s'arrêter Ah On a quelque chose qui s'apparente un petit peu mieux à ce qu'on recherche Pour Choumi on est déjà dans quelque chose d'un petit peu mieux On va repartir en médium Alors lui maintenant Lui maintenant qu'est-ce qu'on peut en faire Comme ça Comme ça J'avoue qu'on est passé d'un très bon A pas bon Allez on valide ça comme ça Je suis pas sûr que ce soit good mais bon On valide On valide quand même On prend quand même une bien belle branlée en termes de secondes Je pense que là on est sur un circuit qui n'est pas du tout dans les cordes de notre monoplace Quand ça fait un petit peu en coller Et voilà On va avoir un rythme de course mais dégueulasse On dirait que mon aéro est fixé juste comme il faut Bien joué les gars Et au conne qui claque le meilleur temps Je prends une branlée Mais c'est Ouh On passe à deux secondes On est content Ouais bon C'est pas terrible Qu'on se le dise C'est pas terrible Ah On touche quelque chose On touche quelque chose Là on touche quelque chose Merde Est-ce qu'on tenterait pas Un dernier petit relais En temps Histoire d'aller se dire On va chercher le meilleur temps Tranquille et mille quoi On va essayer de voir si on peut pas faire un temps un peu plus rapide Un peu plus Un peu plus Un peu plus ballsy Ouais bon écoute J'ai pas envie de me faire chier D'aller chercher plus loin Je pense que les deux réglages sont bons Quoi qu'il arrive On va essayer de voir si on peut pas aller chercher un petit temps quand même Un petit peu Un petit peu classe Si on peut voir le niveau de qualif en niveau 3 Ça serait bien aussi Ça serait un petit plus Mais qu'est-ce qu'on est lent Deux secondes du meilleur temps quoi C'est énorme Deux secondes c'est énorme Non non mais deux secondes c'est énorme Allez Euh ouais bon Ça pue Disons le franchement Ça pue Ça pue beaucoup Ouais bon on améliore Sans plus Allez parce que j'ai envie quand même d'améliorer un chouchou Voilà sixième temps Six et septième Bon c'est juste pour flatter les gosses Ouais bon après en roulant un bloc Ouais peut-être aller chercher quelque chose Je suis pas totalement sûr que Qu'on soit dans le top 10 là Honnêtement là Je vois pas trop par quel miracle On va y arriver Là je vous avoue que Ouais Je sais pas trop comment on va s'en sortir sur ce grand prix Parce que ça semble quand même assez mal barré Alors Tac Tac Ouais ça a l'air good Ça a l'air good Ça a l'air good Ça a l'air good Prenons notre temps N'envoyons pas Tout de suite Nos pilotes Prenons notre temps Soyons Soyons tranquilles Ouais 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 Calme toi Michel Allez c'est parti pour Hortman Ouais je sais pas Ouais je sais pas Les pneus Ouais les freins Je sais pas C'est toujours en surchauffe C'est toujours en surchauffe Je sais pas pourquoi C'est quand même un truc de dingue D'être en surchauffe À ce point là quoi Hortman à 3 dixième Hortman à 9 dixième Ouais bon Hortman onzième Pas trop mal Ouais c'est pas trop mal en finale Est-ce que Schumacher peut faire mieux Financièrement si on pouvait rentrer dans les dix Ça serait pas si mal Parce que Hortman il était un peu gêné Ça va être tendu Ça va être tendu Ça va être tendu Ça va être tendu Schumacher qui coupe la ligne D'Hortman Ahah Ahah Pas totalement prévu ça Et on se fait niquer par Lin Et par Palou aussi Bon bah c'est reparti On rechoumise derrière aussi Normalement Hortman n'est pas gêné Là il a vraiment le champ libre Aillez moins vite J'ai foiré J'ai foiré que je m'horreur Ah j'ai totalement foiré avec Schumacher Ah le con Je vois pas comment on est censé améliorer en fait là Ouais tant pis On restera comme ça Tant pis Tant pis tant pis tant pis J'ai foiré J'ai... Ouais j'ai chien à la colle Non Tu n'as pas de tour Michel Non 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 J'ai foiré J'ai foiré complètement mon... Pour Schumacher j'ai foiré Je pense que Schumacher il y avait moyen d'améliorer Mais euh... Non 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 J'ai foiré de mon côté Bon... Attendons la fin de cette calife Bien sagement Parce que de toute façon je ne vois pas améliorer du tout notre temps au final Au final je pense que c'est voué un peu à l'échec Je pense que c'est un petit peu à l'échec Commencez C'est parti On替 7 Journage C'est parti C'est parti Moi Ansoni S'est parti Passe Max Je c'est la fin c'est la fin pas d'amélioration voilà bon bah 12 et 14e comme prévu voilà comme prévu pas un gros gros niveau de montrer là sur cette course on n'est pas je pense qu'on n'a pas la bonne place pour jouer quelque chose là faut raconter sur des erreurs peut-être technique des adversaires ou bas simplement une meilleure stratégie je sais pas on verra nous verrons ce qui ne viendra mais là c'est pas terrible c'est pas terrible on va dire avec la bonne place qu'on a on est un petit peu là où on devrait être à mon sens alors il n'y a pas d'extra tendre ça ça peut être bien si on peut gagner du temps dans les arrêts au stand ça peut être bien ça c'est bien aussi et on part à l'attaque dès le début si peu qu'il flotte si peu qu'il flotte allez on part à l'attaque dès le début ortman 12e schumacher 14e c'est le départ qui est donné et c'est un mauvais départ pour ortman ortman le départ il a chié dans la colle il a même bien gêné schumacher ortman 12e il a réussi à récupérer sa place d'origine de même que normalement schumacher voilà et ortman 11e ortman 11e ortman 10e impeccable mike ortman 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 c'est pas mal c'est pas mal alors je m'aura de repère d'une place il allume un pneu même aïe 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 de notre côté faudrait qu'on arrive à lâcher il va tout simplement à lâcher terechenko si on peut faire un petit équerre avec lui ça c'est pas si mal histoire de se mettre définitivement un petit peu à l'abri quand même ouais ouais on n'est pas si bien on n'est pas si bien que ça je m'en rends compte qu'on n'est pas si bien et je pense que je vais faire rentrer schumacher tout de suite ouais je pense qu'il faut le faire rentrer tout de suite et hop ça repart et etken au stand etken au stand on va faire rentrer ortman aussi allez c'est parti ortman au stand je sais pas si c'est le bon pari on verra meilleur temps personnel pour schumacher dans le premier secteur allez ça se confirme ça se confirme il est plus rapide que les pilotes devant lui et ça s'arrête pour erickson et okon pour werlen nasser allez-y erickson et il y a toujours autant de problèmes erickson ressort très loin allez-y nasser werlen également et c'est stroll coletti et sirotkin qui sont maintenant attendus au stand oh il y a des problèmes aussi mais c'est pas vrai c'est pas vrai oh la vache il y a des problèmes partout stroll et sirotkin dans la tourmente sachant que tous ceux qui sont devant moi vont devoir s'arrêter donc on a potentiellement une quatrième place on a potentiellement une quatrième place et werlen a pris un tour c'est déjà fini pour l'allemand l'allemand ne ne gagnera pas ce grand prix après un arrêt au stand catastrophique et nous sommes remontés dans le top 10 plutôt une bonne opération en tout cas bonne opération de fait allez secoto junior au stand une place de plus j'ai vraiment l'impression que quelque chose ne va pas avec les suspensions oui en effet royal moteur aussi qui est un peu en rad effectivement à la chasse de palou à la chasse du palou et meilleur temps pour chou barreur palou va s'arrêter au stand c'est palou qui va s'arrêter au stand tout comme Tereschenko Tereschenko qui va ressortir dixième oui oui Tereschenko dixième là où nous nous allons ressortir quatrième normalement la prévision c'est quatrième et oui quatrième et cinquième devant ça semble beaucoup trop loin là ouais devant ça me paraît être un peu trop loin on va faire s'arrêter Hortman entre Hortman dans les pneus durs on peut aller au bout j'avoue que j'ai l'aileron et la suspension qui sont un peu déficients du côté de Schumacher boum 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 ça repart vite ça repart vite 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 puis Schumacher il peut encore faire des tours à ce niveau là il n'y a pas de soucis il est même chassé par Lynn et Edcon ça devrait aller au bout ouais Edcon ça devrait aller au bout sans trop de problèmes alors Schumacher est-ce qu'il peut aller au bout avec ses pneus je sais pas je me tâte je me tâte à le laisser aller au bout avec ses pneus enfin avec les pneus durs mais est-ce que c'est vraiment le bon plan avec les durs je pense qu'il va au bout on va la jouer comme ça je pense on va on va s'arrêter on va réparer nos pièces et il a un problème de moteur Hortman problème de moteur et c'est l'arrêt l'arrêt qui pour l'instant se passe plutôt bien côté de Schumacher on va ressortir treizième treizième on ressort treizième en même temps voilà on a claqué quand même pas mal on a claqué pas mal de ressources et Hortman allume le pneu ah je pense pas qu'Hortman ça va tenir et Palou au stand on va faire pour Hortman ça fait un écart si Hortman fait l'écart comme ça hop on pourra on pourra rentrer rapidement on va changer toutes les pièces qui sont défectueuses on va voir s'il n'y a pas moyen de choper également un meilleur temps autour oh le moteur est en rad le moteur est en rad on va rentrer tout de suite je pense on va rentrer tout de suite parce que là ce n'est plus un moteur que nous avons c'est un un moteur qui va vite sauter à ce rythme là et on rentre au stand et Ericsson qui est encore perdu masse de temps pas de soucis au stand pour l'instant et voilà Schumacher qui prend la 10ème place et c'est Coletti qui est au stand ouais Coletti est au stand il prend bien son temps oh quel temps perdu pour beaucoup de monde Schumacher 7ème drapeau bleu pour Schumacher ah ouais quand même ah ouais on a pris un tour par Edken Edken et Ocon ah ça calme ouais bah du coup on les a laissé passer on a laissé passer King et on le redouble ah ah la vache quelle lutte l'aileron arrière doit être endommagé non Jordan King a un problème mécanique ça expliquerait qu'on l'ait redoublé si facilement par contre on a des points juste devant nous oui 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 on a des points devant nous les pneus de Schumacher sont froids on va essayer d'augmenter un peu ça il faut qu'il réchauffe les pneus parce que là ils sont froids de chez froid alors que Hortman a doublé Ericsson ouais c'est plutôt Sekoto Junior qui a mis du temps à s'arrêter Tereschenko qui est au stand et qui met longtemps très longtemps dans son arrêt je ne suis pas sûr qu'en termes de pneus de Schumacher on va aller au bout ouais je ne suis pas si sûr que ça je pense qu'on va se rarrêter là oh l'abandon de Devraich l'abandon problème mécanique Hortman passe du coup neuvième il se fait doublé par Ericsson ouais pourquoi pas est-ce que j'irai pas au bout quand même avec les pneus de Schumacher est-ce qu'on irait pas chercher une cinquième place comme ça je sais pas j'hésite j'hésite je me tâte je me tâte je me tâte je me tâte je sais pas je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire on vient de se prendre un tour on vient de se prendre un tour donc techniquement voilà je sais pas franchement je ne sais pas à ça va être tendu ça va être tendu ça va être très tendu je prends le pari je prends même le risque de sauter du podium enfin du top 10 du top 6 dernier tour dernier tour il reste 8% de pneus aller à bloc aller à bloc à bloc à bloc à bloc c'est fini ça va le faire on va sauver la 4e place heureusement qu'on a pris un tour on se voit qu'on prend un tour en finale ce que l'on sauve la quatrième place mais où mon dieu que c'était chaud on a fait un bon dernier tour donc victoire d'estébanne conne devant et khan coletti schumacher qui signe encore une quatrième place ça doit être sa troisième de suite après c'est gourlet cinquième ericsson sixième palou septième hortman huitième terre et chenco neuvième et stroll le dixième et ben c'est plutôt une bonne opération qu'on se tape ici et dit c'est pas si mal c'est pas si mal c'est confirmé alors j'aurais bien voulu savoir le meilleur temps à combien il était enfin bon ceci est une anecdote parce que nous on prend les points et c'est ce qui nous importe ok ok et ben voilà on se fait doubler par et que de conne prend le commandement du championnat devant coletti sirotkin et khan schumacher malja hortman ericsson liné gourlet pour le top 10 au classement constructeur on descend quatrième c'est pas vraiment étonnant vu que je pense que ça va se jouer entre art gp et prémat power team et on s'est fait rattraper par racing engine ring après c'est rapac dames trident compost racing et sober et russian team time pardon n'ont toujours pas mis de points donc on se met vraiment un petit peu à la à distance de ces écuries là en tout cas c'est une bonne performance de la part de schumacher ça fait plaisir ça fait plaisir on prend les points qu'on peut prendre dans ce début de saison parce que c'est vraiment pas sûr qu'on en récupérera par la suite autant profiter de ces défaillances mécaniques des concurrents pour essayer de gratter le maximum de points possible voilà quatrième impeccable l'argent rentre dans les caisses ça c'est tout aussi bien et c'est berchtappen qui a gagné en russie devant ricardo et vettel mercedes ça fut la merde ah mais très clairement la mercedes c'est pas bon du tout c'est pas bon du tout et de ong solide leader devant son coéquipier roland et kanama sas pour le gp3 très bien très bien et notre prochain rempris ça sera en russie de ce que je vois la mer rouge la mer noire pardon rouge la mer noire va écouter attendez j'ai peut-être j'ai pas un nouveau un nouveau sponsor t'as assis ce qu'ils sont mieux ouais ouais ça c'est des places que j'attendrai jamais donc on va se dire pop on prend le cash 1 voilà c'est un sponsoring on prend le cash et puis le reste on verra on verra après voilà on va partir comme ça et bien écoutez les gens j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à nous on se retrouvera pour le prochain grand prix à savoir le grand prix de la mer noire allez bye bye merci